Le Parti des Patriotes Démocratiques pour le Développement du Cameroun, un abrégé Padek, a animé un meeting ce vendredi au lieu dit par Kouvita de Douala, dont le cinquième arrondissement en objectif, réaffirmé son soutien en délibile à la candidature du président sortant Paul Biya. Ceci par la voix vive de son président maître Momo Jean de Dieu, qui en a profité d'ailleurs afin de régler les comptes de ceux qui l'accusent de trahison suite à son soutien au candidat du RDPC. Nous avons remarqué une levée de bouclier tout à fait extraordinaire. Et c'est allé sous fond de tribalisme, m'accusant d'avoir soutenu un candidat étranger ou un candidat qui n'est pas de ma tribu, au lieu de soutenir un frère. Et tout au long de cette campagne, nous avons remarqué qu'elle a été émaillée par un tribalisme exacerbé. Alors nous avons donc décidé de tenir un meeting à Douala, cinquième, dans notre fief, là où nous sommes conseillers municipaux, je suis conseiller municipal à la mairie d'Ouale, cinquième. Et c'est le fief, effectivement, de beaucoup de personnes de l'ouest et de l'ouest bamléqué. Donc j'ai donc décidé de les appeler ici pour leur donner un message que leurs enfants menacent de violenter les gens après les élections, menacent de casser et de brûler si leur candidat n'est pas élu. Qu'ils sont nombreux plus que les autres. Je voulais leur dire que c'est faux. L'ouest ne représente que 15,3% de la population du Cameroun. Il faut que cela soit su. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents, les plus riches, et que c'est leur tour à la tontine présidentielle. C'est leur tour d'être président. Il faut que cette idée soit enlevée. On n'est pas président parce qu'on est ici d'une tribu la plus nombreuse. Il faut que cela soit clair. Donc c'est dans ce meeting que nous entendons le leur dire. Ce meeting très couru était aussi l'occasion pour celui qui fait désormais partie du G20 de justifier les véritables raisons de son soutien à l'actuel chef de l'État. Parti des Patriotes, démocrate pour le développement du Cameroun. C'est le parti des Patriotes. Et nous avons remarqué que le président de la République est un Patriote. C'est un Patriote parce qu'il a sauvé ce pays. Et vous ne le savez pas. Les journalistes ne l'ont pas suffisamment amplifié. Les journalistes n'ont pas suffisamment commenté. Le peuple est sous-informé que les accords coloniaux, les accords de la colonisation qui avaient une durée de 50 ans sont venus à expiration de 26 décembre 2009 et que le président Paul Biya a refusé de les reconduire. De ce point de vue, c'est une victoire écrasante comme si nous étions à l'ère de l'indépendance. On aurait dû la célébrer comme on a célébré l'indépendance du Cameroun. On aurait dû la célébrer comme on a célébré le 1er janvier 1960. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait parce que personne n'a été au courant. Et je voudrais faire savoir au peuple camerounais que le président Paul Biya est un héros, est un nationaliste, est un panafricaniste qui a sauvé le Cameroun. Fort de cette remarque, le PADEC a donc déployé tous ses états-majors afin de mobiliser ses militants à un vote massif aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au soir du 7 octobre.